Bonjour à tous. Plusieurs personnalités se sont fait connaître grâce à cette Coupe du Monde Qatar 2022, et parmi elles ont retrouvé Van Anol. Une fière supportrice croate, qui n'a pas froid aux yeux. Souvent peu vêtue, elle s'est fait épingler par les autorités qatariennes, et elle n'a pas caché son mécontentement. Sur cette chaîne, nous collectons les nouvelles et l'actualité française et mondiale, basant sur les informations de plusieurs sites, et media people. Nouveaux jours, et nouvelles vidéos. Bienvenue sur un nouveau rendez-vous d'actualité QA9 France. On commence. Si le spectacle est particulièrement réjouissant sur le terrain cette année au Qatar, il l'est également dans les tribunes. Si beaucoup pensaient que les stades sonneraient creux, force est de constater que les supporters ont fait le déplacement en direction de ce petit pays, situé au Moyen-Orient. Si la France est bien représentée par ses supporters, son adversaire lors de la dernière finale en 2018, la Croatie, peut compter sur une supportrice de choix, en la personne d'Ivan Anol. La jeune femme a beaucoup fait parler d'elle pour ses tenues pour le moins osées, et aux couleurs de son pays. La sublime brune de 26 ans a beaucoup fait parler d'elle pour son look très sexy, mais dans un pays comme le Qatar, les femmes ne peuvent pas s'habiller comme elles le souhaitent. La réglementation les oblige à couvrir leurs épaules, et leurs nuques, ainsi qu'à porter des pantalons ou des jupes longues. Des règles qui n'ont pas vraiment plu à Ivan Anol, qui a fait fi de ses restrictions vestimentaires. « Je pensais que si la Coupe du Monde se déroulait au Qatar, il n'y aurait aucune restriction. Puis j'ai entendu parler des règles, et j'ai été choquée. Je me suis dit, « Oh mon Dieu, je n'ai même pas les vêtements pour couvrir tout ça. J'étais en colère car je ne suis pas musulmane », indique-t-elle dans des propos relayés par le Daily Mail. Devenue un véritable phénomène en quelques semaines, Ivan Anol est une influenceuse à plus de 1,2 million d'abonnés sur Instagram. Elle est propriétaire d'une marque de maillot de bain aux couleurs de la Croatie, dont elle fait la promotion pendant les matchs, et on imagine qu'avec la publicité gratuite du moment, elle doit en vendre beaucoup. « En Europe nous respectons le hijab et le niqab, je pense qu'ils doivent aussi respecter notre mode de vie, et notre religion. » A-t-elle conclu son intervention concernant sa vision des choses. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, N'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada